On est arrivés 15 jours avant l'étape et avec un camping-car, camping-car par camping-car on a toqué, on a expliqué notre projet aux gens et quand le courant passait et bien le lendemain on venait avec une caméra et voilà c'est comme ça que ça s'est fait mais les repérages se sont vraiment fait au début du tournage. On a beaucoup travaillé ensemble à l'école, à l'IAD ou en sortant de l'école, on s'est un peu formé une patte aussi sur les personnes, la chanson française un côté nostalgie comme ça. Alors le tour de France c'est un peu venu par hasard parce que Meryl organise un festival de cinéma belge dans le sud de la France et ce qui est un festival assez génial où on va de village en village montrer les films et une année moi je venais montrer un film et en général en journée tu fais rien, il y en a pas mal qui traînent, il y a une genre de piscine où tout le monde traîne et nous on se retrouvait tous les deux à faire la sieste devant le tour de France et on s'est rendu compte qu'on avait une passion commune pour ça à ce moment-là en faisant la sieste ensemble. Beaucoup de repérage de sieste. Comme quoi les siestes peuvent vraiment être à la base de choix de projet. Exactement, c'était pas du temps perdu quoi. En fait on avait chacun une caméra, il y en avait un qui avait une caméra juste avec un petit micro dessus et du coup celui qui était dans les caravanes n'avait pas l'ingénieur du son donc ça veut dire que c'était juste une personne avec en général un couple ou un petit groupe de personnes et puis après dès qu'on était proche de la route pour filmer des événements etc. là il y avait l'ingénieur du son. Ce qui fait que quand on est vraiment assis sur la banquette du camping-car avec eux, on est quasiment, enfin on est seul. Et du coup après ça c'est l'habitude, au bout de dix jours on se connaît, ils ont appris à nous fréquenter, à être filmés etc. Donc je pense qu'ils arrivent tout doucement à nous oublier, je sais pas à quel point c'est vrai ou pas mais en tout cas ils regardent moins l'objectif, enfin voilà, ils jouent le jeu quoi. Comme on était plus jeunes qu'eux, je crois qu'eux avaient une passion pour nous expliquer leur vie, leur passion du tout. On se confie parfois beaucoup plus à quelqu'un qui nous est étranger, à quelqu'un de proche parce qu'il y a plein de sous-entendus qu'on ne dit pas parce qu'on parle le même langage et quand on ne se connaît pas alors on raconte beaucoup plus. Moi j'ai plutôt tendance à faire de la mise en scène mais avec la participation des protagonistes mais Meryl moins. Pas du tout. Donc on s'est dit qu'on allait plutôt pas en faire mais c'est vrai qu'il y a quelques petits moments qu'on a construit avec eux, comme justement le coucher. En fait il y avait une histoire aussi de rester, moi j'avais pas envie de rester jusqu'à 11h du soir, on avait passé la journée avec eux et je trouvais qu'il y avait un moment qui appartenait à leur intimité et on voulait pas aller jusque là, c'était pas le sujet du film non plus. Donc avec eux on a on a recréé un coucher mais en fin d'après midi. Je sais pas si tout le monde mettra le mot mieux en scène mais en tout cas ça permet de faire un clin d'oeil avec le spectateur et de dire que les protagonistes comme nous on s'est amusés à se confier l'un envers l'autre et que voilà c'est une espèce de mini bout de making of pour dire voilà tout le monde était complice. Et puis il y a ce côté un peu paradoxal qui est on les filme déçu de ne pas avoir été filmé deux secondes par la moto du tour alors que nous on les filme mais qui sont 20 minutes à l'écran et qu'on les voit dans leur vie de tous les jours et en sachant très bien qu'il y a des télés derrière nous. Ils arrivent ! Ils arrivent ! Ils arrivent ! Ils recoupent ! On prend pas l'apéro ? Ça reste un film sur la retraite en fait et comment on la vit et voilà donc il y a le côté un peu génial où ils partent avec leur camping-car dans un endroit où personne d'autre ne va donc il y a une vraie liberté et une envie de profiter de la vie après. En fait c'est sûr qu'ils peuvent pas faire des grandes randonnées etc enfin pas tous il y en a qui le font mais c'est malgré tout ils sont là ils sortent de chez eux ils restent pas sur le canapé ils vont à la rencontre des autres ils ouvrent leur caravane et puis ils marchent chacun à leur rythme donc ils profitent malgré tout de leur environnement pour faire une balade aussi grande soit-elle mais voilà corps fatigué mais ils servent toujours quoi. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer.